Bonjour à tous, ici le Mythologue pour vous parler d'histoires fantastiques et enchantées. Et aujourd'hui, mes chers amis, il sera un jour de Samouraï, de Sushi et de Shinobi. Parce qu'on va parler d'un dieu japonais qui a la classe. Ouah Mythologue, mais c'est trop mortel. Mais de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ? Susano no Mikoto. Je vois pas que c'est en fait. C'est un peu pour ça que je fais la chronique, mec. Ah d'accord, parce que moi je croyais que tu parlais que de dieu grec. J'aurais préféré que tu parles de dieu grec. Susano, héros du jour, est un personnage récurrent voire majeur de la genèse et de la mythologie japonaise. Dieu des tempêtes et de la mer dans la religion shintoïste, il est l'un des enfants d'Izanagi et Izanami, les deux divinités primordiales. Il est également le frère d'Amaterasu, la déesse du soleil, et de Tsukiyomi, le dieu de la lune. Il fait donc partie des plus puissants et anciens Kami de la culture nippone. Et qu'est-ce qu'un Kami ? C'est comme un kamikaze, mais sans les bons. Kami est le nom donné aux immortels dans le shintoïsme japonais. C'est donc plus un statut qu'une réelle nature. En effet, la liste des Kami est tellement longue qu'il serait impossible d'en parler dans une si courte chronique. En effet, ces êtres n'existent pas dans un nombre fini. Et il est assez fréquent que des illustres personnages réels, comme un empereur ou un fondateur de clan, soient immortalisés à sa mort et rejoignent le panthéon des Kami avec des personnages comme Susano qui, eux, sont complètement fictifs. Non, la raison pour laquelle je choisis de parler de Susano dans cette chronique est bien plus simple. Ce personnage a la classe. Mais vraiment a la classe. Genre niveau Florent Panini. Comme je l'ai dit plus tôt, Susano est donc un des trois enfants de Izanagi, le papa, et de Izanami, la maman, les deux dieux fondateurs du monde. Lors d'un retour des enfers, Izanagi se lave le corps pour se purifier et lorsqu'il en arrive au visage, quelque chose d'étonnant se produit. Il donne la vie à trois enfants. Du lavement de son oeil droit surgit Tsukiyomi, la lune. De celui de son oeil gauche surgit Amaterasu, le soleil. Puis du tissu dans lequel il lavait son nez surgit donc Susano, la mère déchaînée. On a donc là ce qui restera à jamais la naissance la plus classe de toute l'histoire de la mythologie. Moi je suis sorti armé du crâne de mon père pendant que son copain Forgeron m'aidait en lui défonçant le crâne avec une hache. Moi on m'a adopté, je l'ai chéant des glaces. J'ai grandi à la fois comme héritier, dieu des roues et otage. Moi on m'a mouché. Ché ! Avec l'âge venant, Susano désire aller voir sa mère Izanami aux enfers où elle vit recluse. Cependant son père, comme tout bon père de mythologie, lui dit qu'il n'a pas le droit d'y aller parce que bla 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 Nindo chapeau de paille pas le droit. Et lui interdit formellement l'accès des enfers. Susano choisit de ne pas l'écouter et va quand même voir sa mère aux enfers, devenant ainsi un paria pour toute sa famille. Cependant il ne se laisse pas aller et décide de retrouver son honneur perdu en allant dans les cieux pour en réclamer la souveraineté à Amaterasu, la déesse solaire. Un plan subtil. Celle-ci le met au défi d'enfanter 5 camis mâles forts, majestueux et de grande beauté pour lesquels il gagnerait la souveraineté du ciel. Un plan subtil. Susano met au monde 5 camis d'une grande orgueil qui commettent des nombreux ravages dans les villes japonaises. Ayant gagné son pari, il se livre à une célébration dans laquelle il s'adonne à toutes sortes d'excès, certains allant même à l'encontre des règles élémentaires de l'hospitalité d'une famille. Le kojiki, le recueil des mythes du jintoïsme racontant notamment la genèse mythique du Japon, en recense 4. Il détruit des rizières, il répand ses excréments, il écorche un jeune cheval et il renvoie sa tête à Amaterasu. C'est ce qui s'appelle avoir la victoire modeste. La déesse solaire, excédée par l'attitude visiblement mature de son frère, décida de s'exiler dans une caverne provoquant la nuit éternelle sur le monde. Qu'est-ce que tu me dis Pierre ? Que ça va être tout noir ? Les autres camis refusant cette malédiction bannirent Susano du ciel et lui coupèrent la barbe et les ongles en punition. Et si ça vous semble cruel, je vous rappelle qu'on parle du pays où le seppuku est une tradition. A présent humilié et banni par ses pères, Susano erre dans la province de Koshi, disséminant son identité derrière celle d'un épéiste solitaire. Il arrive dans un petit village peuplé de gens souffrant de la famine, de la maladie, mais surtout de la malédiction du Yamata no Orochi, un gigantesque dragon serpent à huit têtes qui les terrorisent et mangent leurs enfants. Super vacances en perspective ! Il fait plus particulièrement la connaissance d'un couple de vieillards et de leur fille Kushinada, qui est la dernière d'une fratrie de huit sœurs, les sept autres ayant déjà été dévorés par le monstre. Susano apprend également par ses parents qu'à minuit et le lendemain, le monstre va venir chercher leur dernière fille pour la dévorer. Celui-ci, qui se révèle être un type bien, décide de combattre le monstre la nuit suivante. Comme ça, juste pour le fun. Pas pour la fille. Il passe la journée suivante à construire avec l'aide des villageois une palissade ornée de huit ouvertures derrière laquelle il place huit tonneaux d'alcool de riz. Riz issu de rizières où il avait lui-même balancé ses excréments auparavant. Je rappelle. La nuit venue, le monstre apparaît et découvre la palissade. Voyant également les huit tonneaux, chacune de ses têtes se précipite sur l'un d'eux et le détruit à coups de crocs. Buvant au passage l'alcool contenu à l'intérieur, il ne tarte pas à être ivre. Susano, qui s'était caché derrière la palissade, surgit alors et tranche une à une toutes les têtes. La légende raconte même que son épée, trempée par le sang, l'alcool et le venin, devient l'épée légendaire des empereurs du Japon, Kusanagi. Le village sauvé, il s'en alla sans dire un mot et sans boire une seule goutte d'alcool. Et les pauvres habitants ne surent jamais qu'ils avaient été sauvés par le dieu des tempêtes. La seule personne à le savoir fut celle qui deviendrait la femme de Susano, Kushimada. Et si ça, ça ne mérite pas l'Oscar du meilleur Happy End, c'est que Dieu n'existe pas. Susano, après des décennies de voyages, s'installe fatigué à Izumo pour y établir un clan dans la paix et l'oisiveté. Cependant, ne pouvant finir son histoire sans un ultime coup de maître, il offrit l'épée de Kusanagi à sa soeur Amaterasu en gage de pardon, et redevint ainsi le juste possesseur de ses titres et de sa puissance. De son union avec Kushimada n'a qu'une dynastie d'hommes forts qui régnaient sur Izumo pendant six générations. Cependant, gardant à jamais la rancœur de son père, les héritiers de Susano durent renoncer au trône d'Izumo, et ce fut Ninigi, le fils d'Amaterasu, qui devint le souverain du Japon. La religion nous a donc trompés, Dieu n'existe pas ! Malgré cette fin tragique, la légende de Susano est un sujet dont je voulais absolument parler, car à mon sens, elle est un pilier de l'épopée d'aventure et de chevalerie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce personnage a tout du héros tragique, bafoué par ses pères, rejeté par le monde auquel il appartient, qui parcourt seuls les routes à la recherche d'aventure et de gloire. Il rejoint donc ici, au même titre que Don Quichotte ou Le Bon, joué par Clint Eastwood, cet archétype du Lonesome Cowboy. En fait, Susano quitte ici presque son statut de Dieu pour devenir une autre figure japonaise populaire, le Ronin. Appelé Gondotiere en Italie, chien de guerre en Allemagne et chevalier noir en Grande-Bretagne, ce samouraï sans maître, et qui n'obéit donc plus qu'à lui-même, ne se bat que pour un seul but, celui qu'il jugera assez utile ou juste pour mettre sa vie en jeu. Et c'est exactement ce que fait Susano en tuant le dragon. Il ne le fait pas pour les forces du bien, il ne le fait pas par intérêt, il le fait parce que c'est la juste cause. Et rien que pour ça, Susano mérite sa chronique parce que c'est un véritable héros. Et il m'a appris une leçon de vie essentielle. En abattage de dragon comme en amour, l'alcool est ton ami. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à liker, vous abonner ou laisser un commentaire. Je vous invite également à regarder notre court-métrage Un Échange de Mexicains. Je sais pas ce qui m'arrive avec ces deux salopes. La petite blonde là, elle est dans ma foc. Et là elle me dit, vas-y ouais, passe la soirée chez moi, on y aura la coloc et tout, on va passer la soirée ensemble. Mais attends, l'histoire elle est pas finie. Il y a une Mexicaine caliente et un putain de catcheur de lucha libre. Et que l'esprit du samouraï mouché soit avec vous. Merci.